Et bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo MotoGP Et aujourd'hui on se retrouve sur notre épisode habituel après une course MotoGP Après un week-end de Grand Prix, un épisode de PostGP Cet épisode sera donc évidemment consacré à la course de Portimao J'ai essayé pour cette vidéo de vous sélectionner assez peu de sujets Je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue Parce que les sujets clairement que j'ai sélectionnés sont assez gros Il y a pas mal à discuter On va donc revenir sur les larmes de Marc Marquez qu'on a pu voir à la fin du coup de cette course MotoGP Des larmes qui veulent dire beaucoup de choses On va aussi revenir sur les déclarations du vainqueur de ce Grand Prix Fabio Quartararo Mais surtout se concentrer aussi sur la chute de Johan Zarco Il y a des explications à pourquoi Johan Zarco a chuté Pour terminer, j'avais envie de faire un petit point réseau sociaux Et revenir sur le cas Maverick Vinales Parce qu'il s'est quand même passé quelque chose d'assez étonnant après cette course Et juste avant que la vidéo commence, je voulais faire une petite aparté Si vous êtes un fan de jeux vidéo et surtout de MotoGP Je pense que vous êtes au courant que le jeudi 22 avril, c'est la sortie de MotoGP 2021 Et je vais être en live pour couvrir cette sortie Donc le jour même, le jeudi 22 avril à 18h Donc si vous avez envie de venir pour être avec moi pour cette découverte de MotoGP 2021 On va s'amuser, je vais vous donner un peu mon avis sur le jeu Mes premiers ressentis, s'il faut oui ou non acheter le jeu Et s'amuser tout simplement, tester le jeu Donc bref, voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus Si vous voulez en tout cas rejoindre le live, le lien est dans la description Bref, voilà, je pense qu'on va bien s'amuser, on va rigoler, on va tester tout ça Je pense que ça va clairement être intéressant Bref, j'ai terminé donc ma petite annonce On passe maintenant à nos vidéos Pour entamer la vidéo, pour premier sujet J'avais envie du coup de revenir sur Marc Marquez Et cette émotion qui a explosé à la fin du Grand Prix de Portimao Vous connaissez donc la recette Je vous lis l'interview de Marc Marquez Ce qu'il a pu donc déclarer après ce Grand Prix Et on revient sur tout ça Marquez a donc dit Il y avait beaucoup d'émotions ce week-end Et quand je suis arrivé dans le box, j'ai juste explosé Pas pour la douleur Mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui devait sortir J'ai ressenti tellement de soutien de tout le monde Et en particulier de ma famille et de mes amis Se sentir à nouveau comme un pilote de MotoGP Était la chose la plus importante Et c'est une sensation formidable Je n'ai pas apprécié la course d'aujourd'hui J'ai beaucoup souffert Mais c'était l'étape la plus importante de ma récupération jusqu'à présent Nous avons pu terminer la course Et c'était notre objectif principal La position n'avait pas d'importance Mais terminer 13 secondes derrière le premier Paraissait un rêve impossible Je pense que je me sentais mieux quand je roulais seul au milieu de la course Le départ de la course a été un peu un choc après si longtemps Dans les derniers tours, je voulais juste en terminer Maintenant, nous tournons vers Jerez Oh, cette petite interview m'a plu Parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser énormément de questions Quand on a vu Marc Marquez fondre en larmes dans son box On a senti tout de suite un Marquez Très, 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 très impuissant Et c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir Un Marquez qui est toujours très renfermé Qui montre très peu ses émotions négatives On a vu un Marquez exploser Sous les yeux des caméras Sous nos propres yeux Et j'avoue que sur le coup, je me suis posé mille questions Est-ce qu'il a mal ? Est-ce que ça ne va pas bien ? Est-ce qu'il y a une rechute ? Le petit paniqué que je suis a eu un peu peur Mais non, tout va bien Ses larmes étaient des larmes de joie Des larmes de presque bonheur En tout cas, des larmes d'un pilote Qui s'est senti enfin soulagé Du poids des 9 mois d'absence De MotoGP C'est sûr que ce n'était pas la plus grande course de Marc Marquez Et il n'a pas oublié de le noter C'était pas sa course favorise C'est pas la course où il a pris le plus de plaisir C'est même une course qu'il n'a pas aimée Mais bon, c'est une course qui était extrêmement importante Pour son retour C'est une course qui fut quand même positive Aller chercher la 7ème position C'est loin d'être un résultat catastrophique Pour Marc Marquez Après 9 mois d'absence Donc je suis très heureux Je suis très heureux de voir que ce pilote est enfin de retour Que ce pilote pourra de nouveau Nous faire briller Faire briller sa machine Faire briller son pilotage Faire briller la catégorie MotoGP Mais de l'entrain, j'en ai aussi pour un autre pilote Un pilote français Qui est de plus en plus performant En tout cas, un pilote français qui entame de la meilleure des manières Cette saison 2021 Avec 2 victoires En 3 courses C'est bien sûr Fabio Quattararo Cette course de Portimao Sonnait clairement comme le grand test de Fabio Quattararo Et le grand test de Yamaha Après la course 2020 Sur ce même circuit Qui fut complètement catastrophique pour Yamaha Et justement aussi pour Fabio Quattararo Se posait énormément de questions Sur cette machine Sur ce pilote Est-ce qu'ils allaient performer ? Et bien, je pense qu'on a eu une réponse claire et nette C'est un grand oui En tout cas, je vais vous donner la petite interview Qu'a fait Fabio Quattararo après le Grand Prix Une interview intéressante Où il revient un petit peu Sur tout ce qu'il a pu vivre dans cette course Le rythme de course aujourd'hui Était vraiment incroyable Je savais que j'avais un rythme légèrement supérieur à Alex Il a fait une erreur Je ne m'attendais pas A avoir un tel rythme sur ce circuit Yamaha a fait un grand pas Par rapport à l'année dernière Et moi, je me sens plus fort mentalement Après Aragon, en 2020 bien sûr Quand j'avais perdu l'opportunité de jouer le titre J'avais perdu quelque chose Je ne faisais que penser négativement J'ai totalement changé Et j'essaie de toujours voir les choses de façon positive Quand je suis arrivé ici Je savais que la moto marchait bien Une victoire qui, je vous le dis Va sûrement sceller le renouveau de Fabio Quattararo Un renouveau plus positif, comme il le dit Mais surtout, j'ai l'impression qu'on revoit un petit peu ce Fabio Quattararo du début de la saison 2020 Peut-être de la fin de la saison 2019 Un Fabio qu'on avait perdu après les mésaventures tout au long de cette saison 2020 Avec Yamaha Pour l'instant, Yamaha fait du beau boulot Fabio aussi Enfin, ils font même plus que du beau boulot Ils sont extrêmement forts Ils sont pour l'instant les meilleurs Espérons que ça continue Oui, j'ai très envie de le dire Je pense que Fabio Quattararo va réellement jouer le titre de champion du monde Et l'un des principaux potentiels vainqueurs de ce titre Mais bon Malgré les choses positives qui se montrent à nous Même les petits voyants verts qui s'illuminent de partout Je ne peux pas oublier les deux courses de GRS de la saison 2020 Et de tout ce qu'on a pu vivre après La dégringolade de Fabio La dégringolade de Yamaha Et voilà, la dégringolade un petit peu, clairement De nos espoirs de voir un Fabio Quattararo vainqueur du championnat du monde Donc bon J'ai envie de rester un petit peu en retrait Je prends ça comme ça vient C'est énorme C'est exceptionnel Mais je me dis que j'attends de voir J'attends de voir ce que ça donnera encore sur les prochains Grand Prix Mais oui Yamaha et Fabio ont l'air d'être bien, bien, bien mieux partis Qu'en 2020 En tout cas sur le long terme Pour continuer J'avais envie de revenir sur le gros coup dur de ce Grand Prix de Portimao Oui, on était très contents de la victoire de Fabio Quattararo Mais hélas, un autre pilote français est tombé C'est Johan Zarco Une chute qui a fait pas mal de bruit Mais qui nous a surtout brisé notre petit cœur Mais si je vous disais Que Johan Zarco N'est pas responsable de sa chute Pour ça, il n'y a pas besoin de blablater Je vous lis l'interview de Johan On revient direct là-dessus Comme ça, vous allez tout comprendre On a vu que j'avais eu un petit souci avec la boîte de vitesse C'est pour ça que je n'avais pas le bon rapport au bon moment Le régime moteur était critique Ça fait que je ne suis pas trop déçu Et ça me permet de mieux comprendre la chute Quand j'ai rétrogradé mes deux rapports Dans le virage, je me suis retrouvé en première Ce qui veut dire que je n'avais pas bien enclenché la quatrième auparavant Mais le team m'a assuré en me disant que je l'avais bien mise Et que j'avais bien passé le virage précédent en quatrième Cependant, avec notre système seamless Elle ne s'était peut-être pas bien enclenchée Au moment de rétrograder, la troisième était déjà revenue J'ai fait mon mouvement automatique pour rétrograder de deux rapports Et j'ai fini en première Là où je pensais avoir fait une erreur en amont Ils m'ont rassuré en me disant Non, on a déjà eu ce petit souci avec deux pilotes Et ça m'est arrivé Voilà, on comprend un peu mieux la situation Donc oui, bien sûr, ça ne redonnera pas les points perdus de Johan Zarco Mais ça permet de soulager un petit peu notre conscience Et sûrement la conscience du pauvre Johan Qui pensait avoir fait une très grosse erreur Donc non, il y a eu un problème mécanique Une erreur qui, bien sûr, ne nous rend pas très heureux Et pourquoi ça tombe sur Johan à ce moment-là Ça ne nous fait pas plaisir, ça c'est sûr Mais c'est comme ça Et je pense que c'est bien de rétablir les choses Et d'être au courant du coup de ce qu'il s'est passé Parce qu'on pouvait penser que c'était une erreur de Johan Qu'il avait fait une bêtise Et je l'ai vu pas mal de fois en commentaire Des personnes qui n'étaient pas déçues Mais qui se disaient Bon, bah oui, c'est vrai qu'on est un peu frustrés Que Johan tombe Alors qu'il aurait pu essayer de jouer le podium En tout cas, essayer de préserver au moins une cinquième position Voilà, maintenant, grâce à cette interview On comprend mieux ce qu'il s'est passé On comprend mieux le souci de cette chute Et ça permet de dédouaner un petit peu Johan Zarco D'où l'intérêt d'y mettre dans cet épisode de PostGP Bref, passons à notre dernière news J'avais envie un peu de revenir sur Maverick Vinales Et le poids des réseaux sociaux Alors c'est un sujet assez différent Et peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde Parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux Mais moi, je suis dessus Et je vois le mal que peuvent causer les réseaux Et il s'est passé quand même quelque chose d'assez étonnant Avec Maverick Vinales Qui a finalement fermé son réseau, son compte Twitter Pour vous la faire très très courte Vinales, une nouvelle fois, les réseaux se sont emballés Pour juger, vous imaginez bien sévèrement et négativement Ces performances du Grand Prix de Portimao Qui, c'est vrai, n'ont pas été à la hauteur Et voilà, Vinales n'a pas fait la course attendue Il a été pendant pas mal de temps 20ème, dernier Il a eu une remontée difficile Il n'a pas été dans les chronos qu'il a pu afficher Lors de la FP4 En tout cas, on a vu un Vinales décevant Sur cette course de Portimao Vinales a fini par dire qu'il était disposé A donner Sayama à n'importe qui Et surtout qu'il allait finir par fermer son Twitter Au vu des réactions et au vu des gens Qui étaient du coup sur ce réseau Et c'est finalement ce qu'il s'est passé Maverick Vinales a fermé son compte Twitter Il l'a supprimé Alors bref, pour vous expliquer de pourquoi cette news est là Tout d'abord, on va séparer deux choses Pour moi, les réseaux, c'est pas réellement la vie réelle C'est bon Je suis pas un grand amateur de réseaux J'en ai encore moins quelque chose à faire Du réseau de Maverick Vinales Qu'est-ce qu'il dit sur son Twitter ? Je ne m'y intéresse absolument pas Je ne suis pas abonné Par contre, il y a quelque chose qui peut devenir du coup Enfin, faire un parallèle entre la vie réelle Et les réseaux sociaux C'est le harcèlement que tu subis là-dessus Pas mal de pilotes en ont déjà parlé Par exemple, Jack Miller Qui a pris un gros stress avec la pression qu'il peut avoir sur les réseaux Je pense que les contre-performances en 2020 N'ont pas été aidés par tous les mots des réseaux sociaux Parce que oui, les pilotes de cette nouvelle génération sont sur les réseaux Ils voient les messages privés Ils voient les mentions Ils voient ce que les gens peuvent dire Et très souvent, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux Est loin d'être très gentil Alors j'avais envie de faire un petit message de prévention C'est peut-être pas mon rôle Je suis peut-être pas le mieux placé ou quoi que ce soit Mais je pense que c'était quand même intéressant De terminer cet épisode de cette manière En vous disant que ce n'est pas la bonne chose à faire Dites-vous que les réseaux sociaux Ça paraît être une plateforme On peut juste discuter entre fans Où on n'a pas un impact sur la personne qu'on critique Mais si, Vinales ou autre pilote Peut tomber sur les messages que vous dites Peut tomber sur vos critiques Et ça peut tout simplement faire mal Parce que quand on critique quelqu'un en face On essaie de prendre une manière Une manière de faire pour pas blesser Et sur les réseaux, cette manière de faire Clairement, elle n'est pas là C'est toujours ce que j'ai essayé de faire avec ma chaîne YouTube En essayant de modérer le plus possible Les commentaires en vous disant Que chacun peut donner son avis Que vous n'aimez pas Marquez Que vous n'aimez pas Rossi Que vous n'aimez pas n'importe quel pilote que moi j'aime Ou quoi que ce soit Ce n'est pas le problème Si vous êtes énervé contre un pilote ou quoi que ce soit Il n'y a aucun souci Le problème, ce n'est pas donner son avis C'est la manière de le donner Si on se dit Ça va, ce n'est pas trop grave C'est ci, c'est ça Le harcèlement, c'est du harcèlement Et les choses qui sont donc très négatives Qu'on peut voir tous les jours Sont loin d'être faciles à vivre Surtout pour Mavril Vinales Qui est quand même fortement critiqué Depuis des années et des années et des années En lui disant qu'il ne mérite pas sa place Qu'il ne mérite pas sa moto Que ce soit vrai ou non Ce n'est pas le débat Une nouvelle fois, je vous le rappelle Le problème, ce n'est pas ce que l'on dit Mais la manière de le dire Donc bref, voilà Je pense que j'ai fait passer mon petit message Et je pense que c'était intéressant De revenir sur ce que je pensais Avec le cas Mavril Vinales Et son Twitter Bref Je ne veux pas faire la morale à personne Vous le savez, je le redis une énième fois Vous êtes très grand Sur cette chaîne YouTube Vous avez entre 30 et 64 ans Pour, on va dire 80, plus de 80% de l'audience Donc je sais que vous êtes adulte Je sais que vous êtes en grande partie Maître de vos vies Donc bon Clairement, ce n'est peut-être pas à moi Le petit jeûneau de 23 ans De vous faire la morale Mais voilà Je pense que c'était quand même Quelque chose qu'il fallait faire Et ouais Ça me tenait à cœur quand même De parler un peu de tout ça Donc bref Moi je vous remercie en tout cas D'avoir regardé cette vidéo Et si elle vous a plu N'hésitez pas à liker, partager, commenter Je vous dis bye bye les potes Ciao Sous-titrage ST' 501